Une autre sous-question sur la manifestation anti-mesures sanitaires d'hier. Il y avait quand même très peu de gens qui portaient le masque. On sait que c'est à l'extérieur, mais avez-vous des craintes face à peut-être justement que ça devienne un événement de super propagateur ou est-ce que l'impact sur la situation épidémiologique? J'ai eu des discussions ce matin avec Geneviève Guilbault, qui est responsable de la sécurité publique. Il y a eu des contraventions de données. Par contre, il ne faut aussi pas faire exprès pour leur donner trop d'attention. Je pense que même si on dit qu'il y a quelques dizaines de milliers de personnes, au total, on le voit dans les sondages, c'est une très petite minorité des citoyens québécois. La grande majorité comprend que pour être solidaire, il faut respecter les consignes. Et si c'est nécessaire, effectivement, on pourra être plus sévère s'il y en a d'autres manifestations. On ne veut pas faire exprès pour créer un incident. Il y en a certains que c'est ça qu'ils veulent. Bien, tout est relatif. On voit qu'une grande, grande majorité des Québécois appuient les mesures. Personne ne les aime, les mesures, les consignes. On a tous hâte que ça soit terminé. Puis, on approche de la fin avec la vaccination. Il y a un an, on n'avait pas de vaccin disponible. Là, on vaccine de façon très rapide. Donc, on voit la lumière au bout du tunnel. Je pense que ça serait malheureux que dans les derniers milliers, là, des personnes ne fassent pas attention. Puis, encore une fois, on se protège nous-mêmes, on protège les autres aussi. Puis, c'est important, là, de le faire. Je peux comprendre qu'il y a une petite minorité qui n'y croit pas. Mais cette minorité-là ne peut pas aller infecter ou prendre des risques d'infecter d'autres personnes. Mais comme vous le dites, des dizaines de milliers de personnes qui viennent de plusieurs endroits, à un moment donné, il faut être réaliste. Les policiers, ce qu'ils peuvent faire, ils ont donné des contraventions hier. Maintenant, on va suivre et puis s'assurer qu'il y ait des contraventions de données le plus possible. Sous-titrage Société Radio-Canada